Bonjour. Sans doute vous êtes vous rendu compte que dans les évangiles, on ne nous parle pas de Jésus quand il était jeune. Si ce n'est cette petite histoire que je vais maintenant vous conter. Jésus a douze ans. Il vit à Nazareth avec ses parents, Marie et Joseph. Il grandit, se fortifie. Il est rempli de sagesse et la grâce de Dieu est sur lui. Comme chaque année, pour la fête de Pâques, avec de nombreux pèlerins de son village et des alentours, et ses parents bien sûr, Jésus s'en va à Jérusalem. Mais cette année-là, alors que ses parents reprennent le chemin du retour, lui reste en cachette. dans le temple. Marie et Joseph font une journée de marche, et ce n'est que le soir, pensant qu'il est avec les pèlerins du convoi, ce n'est que le soir qu'ils se mettent à le chercher, parmi leurs parents, leurs connaissances. ne le trouvant pas, il retourne à Jérusalem, tout en le cherchant. Et ce n'est qu'au bout de trois jours qu'ils le retrouvent dans le temple, au milieu des docteurs de la loi. Les docteurs de la loi lui posent des questions sur la loi. Et Jésus leur répond. Et tous ceux qui sont présents s'émerveillent des paroles qui sortent de sa bouche. Marie et Joseph sont étonnés. Marie s'avance vers Jésus. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois ton père et moi comme nous avons souffert en te cherchant. Pourquoi me cherchez-vous ? Ne le savez-vous pas ? C'est dans la maison de mon père que je dois être. » Mais ni Marie, ni Joseph ne comprennent ce que Jésus leur dit. Jésus retourne avec eux à Nazareth. Là, il leur est soumis. Et Marie garde tous ces événements dans son cœur. Jésus, quant à lui, grandit en sagesse, en taille, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus qu'il qu'il s'ère. – Sous-titrage FR 2021